La source La Guéroulde est la première source en France. Elle a été créée il y a 30 ans par Gérard Garouste, artiste peintre, qui était domicilié dans l'heure. Il s'agit en fait de mettre en place des ateliers de pratiques artistiques avec un artiste professionnel et un éducateur pour les enfants du territoire, les adolescents et les familles. En fait, on part sur un atelier où ensemble, on va créer une œuvre individuelle ou collective et pour des enfants en difficulté, mais pas seulement. On accueille des enfants dans le cadre de la scolarité, dans le cadre de la parentalité, action parents-enfants. Et on accueille les adolescents du territoire, mais aussi les adolescents des quartiers prioritaires de la ville et des adolescents de la protection judiciaire de la jeunesse. Et enfin, on travaille avec les familles autour d'ateliers de parents-enfants. Ça peut être de la danse avec le centre chorégraphique de Caen, ça peut être du théâtre, ça peut être aussi de la céramique. C'est pour nous, au niveau éducatif, un support qui nous permet de travailler pas mal de domaines de compétences et d'accompagner les enfants dans plusieurs acquisitions à faire, que ce soit dans le rapport aux autres, la confiance en soi, la partie plus créative, développer l'imaginaire. On peut travailler tout ce qui est d'ordre de la psychonotricité. Je suis arrivée ici parce qu'on m'a parlé du projet à la fois social et artistique de la source. Et c'est la première chose qui m'a intéressée. Tout simplement parce que je trouve que c'est extrêmement difficile de proposer des ateliers qui ne sont pas occupationnels, mais qui ont vraiment une vraie démarche artistique et qui déploient des conditions qui permettent d'aller plus loin que juste sur un groupe d'enfants qui changent chaque semaine et qui finalement, avec qui on n'a pas la possibilité de créer des liens, de construire un projet, de découvrir en fait. Avec les enfants, surtout quand ils sont petits, j'aime bien travailler le tissu parce que c'est un matériau qui est doux, qui est facile à manipuler, qui est assez tendre pour eux. Et voilà, ils ont 6-7 ans et ça leur permet de bien appréhender. Et en même temps, c'est un matériau qui demande à être découpé, qui peut être rembourré, on peut faire des pompons avec, on peut apprendre à coudre. Je voulais vraiment qu'ils apprennent plein de techniques différentes avec le tissu. On commence toujours les ateliers par un dessin, la plupart du temps collectif, tout simplement parce que je trouve que c'est important pour les enfants d'apprendre à travailler avec des enfants différents, pas forcément les enfants avec qui ils sont amis. Ça permet de collaborer plus facilement après pour le reste du travail. Je travaille avec eux des moments d'écriture pour qu'ils puissent en fait travailler leur imaginaire et leurs propres obsessions, inquiétudes, mais aussi leurs aspirations, leurs désirs, les choses qui les réconfortent, pour que chacun puisse avoir un petit dossier, un petit recueil de ses propres archives en fonction des questions que je leur pose. Et à partir de ce recueil, ça leur sert en fait de bestiaire, d'une certaine manière intérieure, de recueil imaginaire, pour produire ensuite. Parce que l'idée, c'est que je leur demande de faire des petits choix par rapport aux questions que je leur pose et qu'ensuite ils restent fidèles à ces choix qu'ils ont faits pour pouvoir les approfondir, les modeler, etc. La force de la source, c'est vraiment qu'on accompagne les enfants dans un parcours artistique. On travaille, on accompagne sur plusieurs mois, voire plusieurs années, des enfants qu'on accueille à partir de 6-7 ans et puis qu'on accueille encore adolescents. Et on fait un vrai accompagnement social grâce à l'apport de l'artistique. On a la chance aussi de voir les enfants évoluer dans le temps. Donc moi, quand je suis arrivée à la source, j'ai commencé plus à faire des ateliers avec des enfants. Puis après, j'ai été spécialisée plus sur la jeunesse et j'ai vu à mon arrivée des enfants basculer aussi sur des ateliers ados, les voir évoluer dans leur posture, dans leur attitude auprès des autres, dans leurs compétences, dans leur confiance en soi. Déjà, ça leur apporte de la joie de produire en général, leur apport aux matières, leur demander de s'exprimer, donner leur point de vue. C'est toujours une chance pour les enfants et ça les touche. Donc de ce point de vue, ils sont super enthousiastes. Ils sont aussi heureux de suivre des projets où ils ne comprennent pas tout. Parce que parfois, il y a des dimensions un peu grandes aussi. Mais en fait, c'est les rencontres qui se succèdent et qui, peu à peu, créent un terrain imaginaire commun. Et moi, ce que j'apprends, c'est à gérer leur spontanéité. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées des peurs et des plaisirs. On n'a pas la même façon d'investir notre énergie. Et moi, je suis heureux, en fait, de composer avec cette énergie brute. Les enfants, ils nous donnent autant que nous, on leur donne. Ils ont des limites, enfin, ils n'ont pas de limites. Tandis que nous, des fois, on en a et on n'ose pas. Et eux, ils osent, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des ateliers comme celui-ci, où moi, j'avais fait une coiffe pour montrer un peu l'exemple, mais juste pour voir si ça allait marcher. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais. Et en fait, ils ont fait des choses bien plus extraordinaires que moi, ce que j'ai fait. Et ils ont beaucoup plus osé. Ils ont mis des écorces, enfin, des choses que je n'aurais vraiment pas osé mettre. Et eux, ils ont osé. Et leurs coiffes sont vraiment extraordinaires. Et la mienne est presque fade. On parcourt, en fait, des émotions, on parcourt des sensations. On parcourt aussi, des fois, des histoires personnelles qui ne sont pas toujours évidentes. Et en même temps, ça permet aussi de transformer. Et on espère d'aller autre part, en fait, malgré ça. Et de revenir à quelque chose qui, finalement, est positif et pourrait pour nous. Alors, tous les moments sont importants. Alors, au-delà de la création artistique, c'est aussi tout l'aspect humain. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui est au cœur de mon métier, c'est vraiment ça. C'est cet accompagnement, ces rencontres, ce côté humain, ce côté social de la source qui, en fait, est apparent dans tous les types d'ateliers avec tous les publics. La priorité pour l'association La Source, c'est vraiment d'être l'art au service du social. C'est-à-dire que la force de l'association La Source, c'est vraiment la rencontre entre un artiste professionnel, entre un travailleur social et avec l'enfant. Et c'est vraiment le message qu'on souhaite passer, c'est que l'art est un levier aux difficultés sociales et aux difficultés éducatives. Sous-titrage Société Radio-Canada